Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon et plus particulièrement des attaques qu'il reçoit régulièrement ces derniers temps sur le fait qu'il serait l'ami des dictateurs. Je sais que ça peut faire peur à une certaine partie d'entre vous qui se demandent s'il n'y a pas un peu de vrai dans toutes ces attaques et vous avez tout à fait raison de vous questionner. Mais est-ce que ce serait pas un peu paradoxal que le candidat qui prône une 6ème république plus démocratique et surtout écrite par le peuple soit en même temps un admirateur de dictature ? Bon ne vous inquiétez pas ce n'est pas mon seul argument. Regardez bien la vidéo en entier. Vous avez vu j'ai appris depuis la dernière vidéo. Pour commencer parlons de la soi-disant amitié entre Jean-Luc Mélenchon et les dictateurs d'Amérique du Sud. On lui reproche très souvent de vouloir s'allier avec des dictatures alors qu'en réalité lui il veut simplement rejoindre l'alliance bolivarienne. Alors il faut bien être conscient que la France est déjà alliée à de nombreuses dictatures comme par exemple l'Arabie Saoudite. Et c'est plutôt normal parce que exclure un pays, l'isoler uniquement parce que son régime politique ne nous plaît pas, ça fait monter les tensions. Actuellement la France vend des armes à plusieurs dictatures notamment à l'Arabie Saoudite et Jean-Luc Mélenchon est fortement opposé à ça. Donc qui est le plus proche des dictateurs entre le gouvernement actuel et Jean-Luc Mélenchon ? Donc tout comme nos alliances avec des dictatures actuellement, Jean-Luc Mélenchon ne regarde pas les régimes politiques mais ce que l'alliance pourrait nous apporter comme avantage. Et l'alliance bolivarienne fait la promotion d'un ordre économique mondial alternatif à celui du FMI et de la Banque mondiale. Parce que l'ordre mondial actuel c'est globalement le libéralisme économique et l'austérité et ça ne profite qu'à une minorité d'ultra-riches. Au contraire l'alliance bolivarienne fait la promotion déjà du protectionnisme solidaire sur certains secteurs et ensuite de mise en place de projets sociaux à l'échelle internationale. On pourrait par exemple parler de l'opération Miracle qui a été lancée en 2004 par Cuba et qui a permis de soigner plus de 2 millions de pauvres dans toute l'Amérique latine. Mais celui qui en parle le mieux c'est encore Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc tous ces pays ont réparti la richesse autrement. C'est le cas du Venezuela. Au moment où nos amis arrivent au pouvoir, le baril de pétrole est à 100 dollars. Donc au lieu de faire genre roi d'Arabie Saoudite, je garde tout pour moi et ma famille, ce qui était le cas avant, les corrupus gardaient tout pour eux, Chavez s'est mis à tout distribuer. Elle distribuait en grand et donc à créer un enrichissement de la société, la formation d'une nouvelle classe moyenne, ça a créé d'autres problèmes après. Mais tout cet apprentissage-là, je ne veux pas qu'il soit perdu. Il y a certainement du positif chez Chavez ou Castro, mais pourquoi êtes-vous toujours réticent à dire qu'il y a aussi du négatif ? C'est ça la ruse du système. Elle dit « Mais monsieur, vous êtes un homme intelligent, tout ça n'est pas parfait ». Alors vous commencez par dire « Ben non, parce que vous êtes justement un peu cultieux, vous savez bien que ce n'est pas de ce monde la perfection ». Ah oui, alors dites-nous quoi ? Et vous vous retrouvez dans une interview à faire la liste de tout ce qui ne va pas, alors que vous êtes censé être quelqu'un qui est intéressé, qui veut soutenir, qui veut importer le meilleur. Mais vous savez, ce que je vous raconte là, je l'ai vécu mes cent fois, j'ai montré à peut-être commencer d'abord par dire ce qui est bien. Par exemple, comme il y a de pauvres en moi, comment ça se fait que grâce à Chavez, il y a eu la mission Milagro ? Oui, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Non, mais la mission Milagro, vous savez ce que c'est ? C'était des gens, de pauvres gens qui avaient la cataracte. Tout le monde s'en foutait de ce qui leur arrivait, ils n'y voyaient plus. Cent mille personnes ont été guéries de la cataracte. C'est des gens qui ne voyaient plus et qui voient. C'est pareil pour Cuba. Comparé au reste des Caraïbes, comparé à Haïti, vous prieriez pour avoir fidèles, pour que vos enfants ne mangent pas de la terre, pour apaiser la souffrance de la faim. Alors après, est-ce que moi j'ai l'intention de prendre Cuba comme modèle ? Certainement pas. Enfin, c'est quand même eux qui ont trouvé le moyen de stopper la contamination du sida dans le ventre de la mer. C'est quand même eux qui ont trouvé les premiers remèdes contre le cancer du poumon, etc. Alors, pour la critique, je laisse les autres. Chaque citoyen démêle entre mes commentaires favorables et les commentaires défavorables qu'il se fasse son idée s'il peut cela faire. Mais ce n'est pas à moi d'aller faire comme ça des bilans négatifs. Je sais bien que ce n'est pas parfait. Je pourrais vous dire des tas de choses. Vous comprenez donc que l'alliance avec ces pays poursuit un objectif géopolitique et économique et que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas du tout l'éloge de leurs systèmes dictatoriaux. Concernant la Russie, alors là, les journaux ont atteint un niveau de propagande ahurissant. Dire que Mélenchon est ami de Poutine... Enfin, je veux dire, je vais le laisser répondre à ça parce que c'est trop gros. Donc, moi, on m'a mis à la place du méchant. À chaque fois qu'il y a un méchant qui apparaît dans le tableau, il faut que je sois d'accord avec. Au coup, c'est Fidel Castro, Mevla Castris, le lendemain c'est Chavez, le surlendemain c'est Poutine. Pour quelle raison sympathiserais-je avec M. Poutine ? Pourquoi ? Parce que j'ai dit, la Russie, ce sont des partenaires et pas des adversaires. Donc, vous m'entendez ? Si je suis le président de la République française, je m'entendrai avec les Russes et je ne me soucie pas de savoir qui dirige leur pays. Parce que le général de Gaulle ne s'est pas soucié de savoir que c'était Staline qui dirigeait l'URSS quand il a passé un pacte avec. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas soucié de dire que c'était Mao Zedong qui dirigeait la Chine quand il l'a reconnu en 1964. Et que c'était le seul pays qui faisait ça. Parce que la France, elle a des partenaires qui sont dans l'histoire longue. Voilà. Et nous, on doit nécessairement s'entendre avec les Russes. Et chaque fois qu'on ne s'entend pas avec eux, ça tourne dans la catastrophe pour les Français. Donc, après, c'est une autre chose de dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec tel ou tel régime. Mais enfin, c'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Moi, mon ami russe, il est président d'une organisation qui s'appelle le Front de Gauche. Il a déclenché des manifestations. Où il est, mon ami russe ? Il est en prison. Et pourquoi ce serait moi qui serais d'accord avec Loutine ? Non, là, c'est abusé. Pour terminer, j'aimerais répondre à deux accusations que Jean-Luc Mélenchon reçoit très souvent. La première, c'est celle de l'homme providentiel, de Mélenchon, qui se la jouerait trop dictateur. C'est peut-être l'image qu'il renvoie à certains d'entre vous, mais je peux vous assurer qu'elle est totalement fausse. Et je vais vous donner un exemple très concret. Durant tous ces meetings, il refuse qu'on crie son nom. Il est très conscient du problème du culte de la personnalité et il le proscrit totalement. Au contraire, il prône un régime qui ne soit plus une monarchie présidentielle et où il n'y ait plus besoin d'hommes providentiels, justement. Et pour terminer, j'aimerais répondre à tous ceux qui l'accusent de ne pas vouloir débattre avec ses adversaires. Tout ça parce qu'il a refusé de participer au débat de France 2, qui a été organisé le 20 avril 2017. Alors il faut savoir qu'à partir du 21 avril, c'est le début de la période de réserve. C'est-à-dire que les politiques n'ont plus le droit de répliquer. Donc si pendant le débat, une personne lance une attaque à Jean-Luc Mélenchon, eh bien il n'aura pas la possibilité de répliquer, justement. Et ça ne pose pas problème qu'à Mélenchon. Ça pose problème aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a fortement déconseillé à France 2 d'organiser le débat à cette date-là pour exactement les mêmes raisons. Donc ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui ne voudrait pas débattre avec les autres candidats. C'est les journalistes qui font mal leur travail en organisant les débats au mauvais moment. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre que Mélenchon n'est ni un dictateur en puissance, ni un ami des dictateurs. Vous pouvez le critiquer sur tout son projet, mais pas sur sa soi-disant dérive autoritaire, alors que c'est quand même le candidat qui a le projet le plus démocratique. Cette vidéo n'est absolument pas là pour vous inciter à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Elle est plutôt là parce que je trouvais que ses critiques étaient tellement infondées et facilement démontables, qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de la partager un maximum, et je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz